Il s'agit d'une question classique de Bach, on a représenté une fonction, et attention, lisez bien votre énoncé, la représentation graphique c'est f' de la fonction dérivée f' d'une fonction f. Donc attention de ne pas vous mélanger, faites un brouillon, on va avoir trois objets qui vont intervenir, on me parle de f' dans mes questions, donc il y a trois objets qui vont intervenir, f', f' et f' et vous devez bien comprendre qu'on passe de l'une à l'autre à chaque fois en dérivant de la gauche vers la droite. Les informations en ma possession concernent f' avec la représentation graphique qui est donnée. Il y a deux informations que je vais isoler en regardant f', ça peut être le signe et ses variations. Je vois que la fonction f' est positive jusqu'à environ, c'est dur à dire, on va dire moins 2,7, donc elle est positive sur moins 4, moins 2,7, ça paraît bizarre comme valeur, on va faire de l'approximatif, et elle va être négative si x est plus grand que moins 2,7. Ça c'est une première information sur le signe de ma dérivée, et il y a une autre information, ma dérivée elle est décroissante, surtout l'intervalle, je ne le reprécise pas, on est au brouillon, ma dérivée est décroissante. Donc il y a un changement de signe, elle est positive, négative, elle s'annule, par contre elle est strictement décroissante. Les conséquences, avant de lire mon énoncé et de prendre les questions une par une, quand ma dérivée est positive, quand f' est positive, ça veut dire que ma fonction f, la fonction initiale, elle est croissante sur le premier intervalle, et ma fonction f, elle va être décroissante sur le deuxième intervalle, quand x sera plus grand que moins 2,7. Je peux donc déduire du signe de f' les variations de f. A l'inverse, quand ma fonction f' va être décroissante, et ça c'est sur tout l'intervalle, on va quand même le repréciser, c'était sur moins 4,7, ça, ça veut dire qu'une fonction est décroissante, que sa dérivée à elle, donc f seconde, elle est négative. Là j'ai exploité l'intégralité des informations de mon énoncé à partir de f'. Et maintenant je vais regarder ce qu'il se passe. La première proposition, on me dit f est décroissante sur moins 4,7. Qu'est-ce que j'ai comme information sur moins 4,7 ? Je vois qu'elle est décroissante quand x est plus grand que moins 2,7. Donc attention, le piège là ici, consiste à confondre mes deux fonctions, à voir que la courbe représentée en bleu, la fonction, est décroissante sur l'intervalle, et donc d'être tenté, le correcteur l'a mis en première en tête de gondole, pour bien appâter le client. Mais évidemment, si on m'avait dit f' est décroissante, c'était parfaitement juste, parce qu'on m'a représenté f' qu'on voit bien décroissante. Ici, la question est sur f, et f n'a pas la même variation qu'f'. Au contraire, on l'a vu, elle n'est décroissante que sur la deuxième partie de l'intervalle. Cette réponse est fausse. f n'est pas décroissante tout le long, puisqu'à un moment donné, la dérivée est positive. Deuxième proposition, ma dérivée f' est négative sur l'intervalle moins 4,7. On voit bien ici ma fonction qui est représentée, f', elle n'est pas négative sur tout l'intervalle, on en a discuté en tout début d'analyse, elle n'est positive sur le début de l'intervalle, cette deuxième proposition est clairement fausse. Troisième proposition, ma dérivée seconde est décroissante sur l'intervalle moins 4,7. Pour qu'une fonction soit décroissante, c'est ce qu'on me propose ici de dire, si ma dérivée seconde était décroissante, ça voudrait dire que sa dérivée à elle, donc là on parlerait de la dérivée tierce, on va très loin, serait négative, mais je n'ai aucune information sur ma dérivée tierce. Je ne sais pas du tout quelles sont les variations de ma dérivée seconde, je n'ai aucune information là-dessus, et c'est certainement pas une étude de f' qui pourrait me le donner. Ce serait sa dérivée à elle, information que je n'ai pas, cette information est à exclure. On a très envie de dire que la quatrième va être la bonne réponse, on va le vérifier quand même. f' est négative sur l'intervalle moins 4,7, c'est exactement ce qu'on avait trouvé dans l'étude au départ, la fonction dérivée seconde est négative sur l'intervalle moins 4,7, puisque f' est décroissante, si une fonction est décroissante, sa dérivée est négative. La seule bonne réponse est la numéro 4. est décroissante, c'est dérivée thirde, c'est dérivée seconde.